... Les cinq communes qui composent l'entente intercommunale de la Petite Côte, à savoir la commune de Mbourg, la commune de Sali, la commune de Somone, la commune d'Nkaporou et la commune de Malekonda. Nous avons reçu aujourd'hui une invitée de marque en la personne de Mme l'ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal, qui est venue apporter son appui dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Elle est venue avec beaucoup de bagages parce qu'elle a apporté beaucoup de masques, elle a apporté du savon liquide et solide, et elle a apporté aussi de la voir. C'était dans la perspective de l'ouverture des classes qui était prévue aujourd'hui, mais dès l'instant que cette ouverture a été reportée, je crois que soit on l'oriente vers d'autres populations, soit on garde ce matériel, en attendant le jour où les écoles vont réouvrir, parce que certainement les écoles dans tous les cas vont réouvrir. Juste pour remercier Mme l'ambassadrice, puisque je l'ai signalé tantôt, ce partenariat ne vient pas de démarrer. La pandémie n'est qu'un contexte peut-être pour mettre en exergue notre relation avec l'Union Européenne, mais nous avons été ensemble dans le cadre de cette entente pour voir quelles solutions apporter à la gestion des ordures au niveau de ces cinq communes. Quelles solutions apporter à l'érosion côtière qui menace nos côtes. Donc, aujourd'hui, c'est juste une action de plus par rapport à ces actions que nous menions naturellement avec l'Union Européenne. Et je crois qu'après la pandémie, il y a des perspectives qui se dégagent pour que l'on puisse continuer quand même à faire des actions dans le cadre de ces deux missions-là, que sont la gestion des ordures et la lutte contre l'érosion côtière. Oui, la particularité de l'aide de l'Union Européenne, c'est le fait que l'essentiel du matériel qui a été apporté aux communes en termes d'appui a été confectionné, fabriqué par les artisans locaux. C'est transformé en inconvénient, comme l'a dit quelqu'un, en opportunité. La pandémie est considérée comme quelque chose de négatif. Mais il faudra quand même que l'on construise à partir du chaos, comme quelqu'un l'a dit, que l'on construise du positif. C'est pourquoi on apprécie vraiment cette initiative de l'Union Européenne qui a consisté à commander le savon au niveau des unités de savonnerie de Malikunda. Malikunda, comme vous le savez, a quatre unités de savonnerie gérées par des femmes. L'Union Européenne a commandé plus de 6 000 morceaux de savon auprès de ces unités-là, ce savon-là qu'on a mis à la disposition de ces cinq communes. Également, les masques ont été fabriqués auprès de tailleurs de ces cinq communes. Donc moi, je crois que c'est un double avantage. C'est l'avantage d'être appuyé par du matériel destiné à nos populations, mais c'est un autre avantage encore que ce matériel soit fabriqué par nos propres populations. Nous avons assisté aujourd'hui à une cérémonie de remise de dons, de matériel destiné aux écoles, de produits et d'équipements de protection contre la pandémie de Covid-19. Et la raison pour laquelle nous avons mené cette action avec nos partenaires de Enda Energy et de l'intercommunalité des communes de la Petite Côte est que nous sommes entrés aujourd'hui dans une phase de la pandémie au Sénégal qui commande véritablement un engagement très fort au niveau local, au niveau communautaire, un engagement de chacun aux mesures de précaution, aux gestes barrières qui protègent tout un chacun au niveau des communautés. C'est pour ça que l'action des autorités locales, des collectivités territoriales est tellement importante. Nous saluons d'ailleurs leur mobilisation extraordinaire depuis le début de la riposte contre la pandémie au Sénégal. Une riposte également relayée de manière formidable au niveau de la société civile, des écoles, en tout cas des personnels en contact avec les enfants et les familles, de la société civile, des artistes, des associations de jeunesse. De beaucoup d'acteurs donc qui ont quelque chose à dire et à contribuer dans cette lutte. Encore une fois, aujourd'hui, il importe que tout un chacun fasse sa part, c'est-à-dire adopte ses gestes barrières, que tout un chacun voit que dans ses gestes barrières, la discipline qu'il y a à s'y conformer, il y a des actes qui peuvent être posés au niveau individuel, qui nous protègent et qui protègent les autres. Il est important que tous ces actes soient adoptés par tout un chacun et par tous ensemble en même temps. Donc l'Union européenne s'est mobilisée tout de suite, très tôt, en soutien du plan de riposte du Sénégal. Et il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, elles viennent poser ce geste aussi au niveau du partenariat avec les autorités locales. Avec l'intercommunalité de la petite côte, nous entretenons depuis des années un partenariat très fécond sur des enjeux qui, comme la pandémie de Covid-19, sont des enjeux très grands que personne ne peut rencontrer, à qui personne ne peut faire face seul et qui demandent cette approche de solidarité qui est l'ADN de l'approche de l'Union européenne et de son partenariat avec le Sénégal. Donc nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui pour cette action ensemble, pour répéter les prémices, les principes de ce partenariat très fécond, Union européenne, autorité locale, société civile, parce que c'est dans ce triangle créatif que des solutions locales peuvent être trouvées à des enjeux très importants. Donc merci beaucoup à l'accueil aujourd'hui qui nous est fait et félicitations à tous les partenaires de cette action aujourd'hui. et sur le long cours. La rentrée des classes a été donc reportée pour éviter tout risque. C'est une décision qu'il faut absolument respecter. Effectivement, il ne faut prendre aucun risque pour un moment aussi attendu que celui de la rentrée scolaire. Mais nous sommes contents si notre action d'aujourd'hui sert à la panoplie des mesures de préparation qui doivent être entreprises pour que cette rentrée, en temps utile, en temps possible, puisse se faire dans la meilleure condition pour le corps enseignant et pour les élèves. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un programme de grande envergure, de plus de 400 millions de francs CFA pour toute l'intercommunalité. Cette action spécifique est plus modeste, c'est un geste symbolique mais qui en annonce d'autres, de l'ordre de 4,5 millions de francs CFA qui sont dédiés pour ces dons qui devaient accompagner ce jour de rentrée. Il sera suivi d'autres actions qui viseront les mairies, les services publics pour les équiper eux aussi de tous ces matériels nécessaires de précaution pour un retour aux activités qui, encore une fois, d'intégrer aujourd'hui le fait que le coronavirus est avec nous, qu'il faut vivre avec, ce qu'il veut dire qu'il faut lutter contre dans chacun de nos gestes, dans nos quotidiens, à partir de maintenant et pendant encore un certain temps. Sous-titrage Société Radio-Canada